J'avais fait une vidéo il y a de cela plusieurs mois, je parlais de la falaise d'Inchang mais je n'avais pas poussé cette vidéo parce que j'avais eu peur que la vidéo pouvait être mal interprétée par certaines personnes bon bref par mes frères, je n'avais pas poussé cette vidéo vous vous souvenez la période où un gros porteur de 70 places avait fait un accident grave sur la falaise d'Inchang où le gros porteur était entré en collision avec, où c'était un camion sitain, un camion qui transportait le carburant je ne me rappelle plus très bien, mais je sais quand même que le bus avait pris feu, le bus était brûlé il y avait eu beaucoup de morts, vous vous souvenez de l'accident là ? donc après l'accident là, j'avais fait une vidéo parce que j'étais allé à Inchang pour ouvrir un événement c'était ma toute première fois de passer par la falaise d'Inchang je suis allé à Inchang trois fois les deux autres fois, je passais par Bafoussang donc la seule fois où je suis passé sur la colline là, la falaise d'Inchang on dit que c'était 8 km ou 10 km, combien de km ? c'est à dire que quand tu passes sur la vallée là, la colline là, la falaise là, si tu regardes les ravins si tu regardes l'extérieur, tu vas voir les vertices ou bien ton coeur va quitter ton corps je vous assure, la falaise là, fait peur je suis revenu sur cette vidéo là, que je n'avais pas postée parce que dans la vidéo là, je disais que quand j'étais rentré je disais dans ma vidéo que si un frère Inchang, même s'il veut me donner 5 milliards pour aller faire quoi Inchang, ici pour passer par la falaise, j'avais mis la croix rouge sur la falaise d'Inchang comme j'étais rentré ce jour là, j'avais dit que plus jamais ce n'est que là-bas qu'il va aller trouver mon bonheur mieux je reste dans le malheur parce que la falaise là m'avait effrayé j'ai été surpris, je suis tombé sur un reportage de Balafon TV après, vous connaissez le drame qu'il y a eu, la tragédie qu'il y a eu tout récemment où il y a eu double éboulement et ça a enfermé les citoyens dans la terre nous sommes déjà au huitième jour je me souviens un reportage de Kinov hier, il parlait de septième jour je ne sais pas, je n'ai pas compte le nombre de jours, on a fait ma vidéo je ne sais pas, ça fait combien de jours mais c'est plus de sept jours quand même et entre temps, on est en train de réfléchir encore des stratégies comment faire pour enlever les véhicules et certaines personnes, puisque certaines familles ont déclaré je vais mettre le reportage, là vous allez comprendre certaines familles ont déclaré le membre qui se trouve encore dans le sol comme un jour après donc on cherche encore j'ai même vu le directeur de l'université des Tchamps avec tout un personnel de l'université tout le temps de géographie, de sciences de la santé sur le terrain et réfléchir les stratégies comment ou bien exposer tout le monde ou bien faire comment pour remédier à la situation mais ce que je suis tombé, comme je vous le disais sur un reportage de la chaîne de télévision Balafon TV où dans ce reportage tant que moi on expliquait qu'il y a une voie de contournement qui a été créée, ou c'est pas les Allemands je ne sais pas trop où vous parlez, les Allemands qui peut nous permettre qui nous permet, même pas qui peut qui nous permet de dévier de contrecarrer, d'éviter la falaise d'Inchamps je me demande que le ministre des Transports, on est un peu au courant de cette route-là depuis vous connaissez les dégâts que la falaise d'Inchamps on ne peut même pas même si on prend le billet contre les cas d'accident sur la falaise d'Inchamps on ne peut pas je lui dis les cas d'accident même qu'on ne connait même pas parce que la falaise d'Inchamps je vous dis que les cas d'accident c'est la catastrophe si on peut faire le bilan par an c'est grave nos jeunes frères qui sont à partir à ce niveau-là mais il y a une voie de contournement on n'exploite pas on n'exploite pas les amis j'ai regardé ce reportage-là j'ai eu la chaire de comment nos frères sont en train de mourir quelque part comme ça depuis des années alors qu'il y a une possibilité d'éviter ça vous-même écoutez explorateur sur les traces d'une voie de contournement de la redoutable falaise de Tchamps voici l'autre moyen de rallier sans tout sans passer par la désormais très risquée falaise de Tchamps ce tracé date de l'époque des colonisations allemandes la carte est vieille mais son contenu peut retenir l'attention des ingénieurs en travaux routiers à l'époque nous on a travaillé dans la société SAC maintenant là quand on a travaillé jusqu'au niveau de la falaise et arrivé au niveau de la falaise ils ont demandé si je peux connaître la route allemande j'ai dit oui ils m'ont porté sur la voiture jusqu'à arriver à Tchamps elle a ceci de particulier qu'elle relie trois groupements d'abord le groupement Fondonira où nous sommes en ce moment en Tawang et par la suite le groupement Fosso-Montien qui est un territoire de l'arroncement de Tchamps et évidemment le groupement Fosso-Montien qui est situé à Angers-de-Pierre de la cité-université Tchamps ce tracé routier que nous explorons ce jour date d'avant la deuxième guerre mondiale à Tawang partiellement transformée en plantation les traces des explorateurs sont perceptibles comme ces buses restaient en guise de souvenir au moment où le ministre des travaux publics recherche une voie de contournement celle-ci pourrait résoudre l'équation difficile et assécher ses rivières de sang et quand nous nous souvenons qu'il y a une route allemande qui avait été faite à l'époque et qui partait d'un Tengue et qui contourne justement la zone du sinistre et va ressortir vers une espèce de carrefour entre Fondonira Fosso-Montien Fongondin L'aurélie a fait relativement le même dans cette partie du pays à pied ou à moto et même avec des véhicules les populations font usage de cette route visiblement négligée si on l'arrangeait ça peut bien permettre aux gros camions de passer parce que généralement en saison sèche déjà même les gros camions passent ici pour les liens Tengue et les camions de sable et même ceux qui viennent chercher les planches de Tawang pour la localité de Kempop Pachang deux groupements traversés qui portent en chemin la matérialisation des colons ici à Fosso-Montien les populations sont sorties en masse déblayées cette route historique qui selon les concepteurs devrait contenir un chemin de fer facilitant le transport de la Borsite à Fongotongo cette route comme nous l'avons compris au moment que j'étais j'étais un enfant j'ai compris que même le chemin de fer devait passer ici jusqu'à Fongotongo pour la Bostique bon parce que quand on a dit cela ça veut dire qu'on a trouvé que c'est une meilleure c'est une meilleure route tu sais ça a existé la route a existé depuis longtemps depuis notre naissance portant en coeur les familles des victimes de l'éboulement du 5 novembre à la falaise de Tchonk ces populations de Foteca souhaitent la réhabilitation de ce qu'ils appellent eux-mêmes le corridor F4 afin d'ouvrir la départementale 18 si on veut emprunter la route allemagne là il n'y aura pas d'incidents parce qu'il n'y a pas des échecs là-bas il n'y a aucune montagne là-bas je m'enchaîne là-bas j'y vais à moto j'ai marché à pied parti jusqu'à Tengue porté le tarot sur ma tête marché dans la route de N'Djamain de N'Djamain jusqu'à ici à Foteca en apportant une solution au risque d'éboulement sur la falaise de Tchonk ce tracé routier s'il devait être adopté par les autorités publiques devrait aussi résoudre un problème de développement dans ces localités presque oublié la route coloniale traverse trois grands groupements et pourrait permettre à plus de 200 000 habitants d'écouler des produits agricoles jusque là coincés dans cette zone enclavée les familles qui attendent toujours les dépouilles de l'approche portée disparue après le double éboulement de terrain subvenu ici sur la falaise de Tchonk avant comprendre le mal en patience les fouilles en ce septième jour de recherche ont été complexifiées par les fortes pluies tombées dans la localité la veille les équipes de recherche arrivées très tôt le matin se sont attelées à trouver un passage qui leur permettra d'atteindre le bafond où se trouvent actuellement plusieurs engins où se trouveraient éventuellement des dépouilles des personnes qui sont jusque là portées disparues venons ensemble avec les équipes techniques faire une reconnaissance et qui nous ont permis de retrouver enfin un endroit où dès demain nous allons créer une voie de contournement pour y accéder là où les deux engins sont dans le sol d'après le commandant de la 502e compagnie d'incendie de Bafoussam qui ordonne les opérations de recherche la logistique jusque là à leur disposition sera renforcée dès demain avec l'arrivée d'un nouvel engin nous allons demander d'autres moyens nous venons d'avoir ces moyens avec l'appui des autorités il fallait un bulldozer qui va créer le passage pour les pelles la battrice le passage qui sera créé sera dans un premier temps uniquement réservé aux engins qui iront au fond des ravins afin de sortir d'autres engins qui ont été propulsés après ce double éboulement de terrain ce n'est pas un passage qui sert à traverser les usagers pour le moment aucun usager ne peut passer sur cette zone rouge la voie d'accès qui sera créée demain est uniquement sur la route qui va sur le centre qui accède là où se trouvent les deux engins qui sont accidentés également là-bas nous pourrons trouver d'autres victimes une équipe d'espèce de l'université de Tchans était également sur le terrain sous la coordination du recteur le professeur Roger Tzafagnan Fosso il faut qu'une équipe descend sur le terrain qui évalue l'épaisseur du manteau d'attération et propose soit dégager le matériau déposé pour libérer la route ou bien exploser toute la colline pour dégager tout l'environnement et continuer à circuler parce que ce qui suit par rapport à tout ce qui est passé la route n'a aucun problème il n'y a aucune difficulté qui est associée donc si on résout le problème du manteau d'attération qui est en place on va faire la situation aussi facilement que ce soit le patron de l'université de Tchans a annoncé la mise sur pied d'une équipe pluridisciplinaire qui va travailler à proposer des solutions aux catastrophes enregistrées sur la falaise de Tchans les collègues sont à pied d'oeuvre ils ont commencé un certain nombre de travaux des prélèvements l'université depuis la semaine dernière est en train de mettre en place une task force transversale avec des compétences liant donc nos établissements concernés je pense à la faculté des sciences à la faculté des lettres à la faculté d'agronomie nous avons les experts en forestrie les sciences de la terre etc à la faculté de médecine bien sûr qui peuvent nous aider parce qu'on aura besoin ici de la médecine légale donc on a besoin de toute cette expertise que nous avons à l'université en attendant la reprise des recherches dès demain le bilan fiche pour leurs 12 morts et au moins 11 personnes englouties il s'agit des personnes dont la disparition a été signalée par des familles auprès des autorités il est arrivé là on lui a dit qu'il y a des boulements sur la falaise il a gardé la voiture la personnelle il est monté à pied dans le premier c'est quand il voyait les gens passer et les gens venaient voir comme les engins sont arrivés ils vont dégager la route c'est là où il est venu se placer et il se rend compte qu'il se trouvait que c'est son ami là où il prenait les engins pour utiliser pour lui louer les engins pour utiliser il se rend compte que c'est ce gars là qui vient avec les engins il était fier bon il allait le saluer et que les engins commença à dégager il y a le premier c'est là où le deuxième éboulement est venu le prendre et il y a un petit qui a roulé sur la terre avec lui il s'est à quelque part le gars a attrapé la branche d'arbre pour s'échapper il dit qu'il s'est retourné il a vu notre frère comme la terre le fermé ici au ravant voilà ce qu'il nous dit on a creusé avec les perbes de la mer comme vous voyez encore les pioches nous avons les pioches on a les tridents on est tenté de creuser la terre envoyer sur nous pour que l'eau l'arbre on peut voir si on peut m'en voir encore ou étranger ou pour nous c'est ça qui nous dérange il laisse une femme une grande famille c'est le corps de sa mère il a laissé 6 enfants et sa femme mon frère comment tu peux regarder like lâchons-moi un commentaire si possible